Et bonjour à tous sur Télé Béziers Sud, nous sommes aux rencontres de l'emploi spécial aide à domicile avec Asya. Bonjour Asya. Sana. Sana, c'est Sana ? Oui, c'est Sana. Ah d'accord, Sana, pardon. Il n'y a pas de tout. Donc vous, vous êtes aide à domicile ? Oui, je suis aide à domicile. Et vous êtes venue pour quoi ici aujourd'hui ? Pour parler de votre métier ? Oui, pour parler de mon métier. Et aussi, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises ici. Et pour encourager les gens pour faire ce métier, elle est très demandée en ce moment. Il y a des formations qui vont avec, en même temps avec le contrat. Et moi aussi, je vais reprendre le travail parce que j'ai fait le commerce avant et ça ne m'a pas plu. Je vais reprendre le travail d'aide à mon travail. Donc Sana, ça vous plaît ce métier ? Ah, très bien. Pourquoi ? Il y a le contact. J'apprends beaucoup de choses avec les personnes âgées. Et quand on aide quelqu'un, nous aussi on est aidé. Oui, il y a un échange qui se fait. Il y a un échange. Il y a un travail en même temps. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? On dit souvent que ça se limite au ménage. de l'aide à domicile. Non, du tout. Non, ce n'est pas le cas. On a des sorties. On a des contacts avec les gens. Des fois, ça raconte leur vie. Ça nous apprend aussi l'expérience de notre vie personnelle. Et il y a beaucoup de choses. Même on peut faire des voyages avec eux. Il y a beaucoup d'avantages dans ce travail. D'accord. Depuis combien de temps vous le faites, Sana ? Alors, moi j'ai expérience de 10 ans. 10 ans ? Oui. Et comment vous l'avez vu évoluer ce métier d'aide à domicile ? Alors, j'ai évolué ce métier. Et voilà, nous sommes de retour au petit bug technique avec Sana. D'accord. Et on est à Béziers. Moi, je conseille fortement de faire ce métier pour les gens qui aiment le contact avec les personnes, le soin. Parce que si on commence avec auxiliaire de vie, on a de la chance d'avoir une formation d'aide-soignante. Et on peut passer à infirmière carrément après. Ah oui ? Et ça, c'est ce que vous voulez faire ? Oui, ce que je voulais faire. Ah, c'est génial ça. Donc, passer d'aide à domicile à infirmière. Oui, d'aide à domicile. Si on a expérience de 3 ans de ce domaine, on peut faire infirmière après sans avoir le bac. Donc, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui vont venir aujourd'hui, qui ne savent pas trop, s'ils vont faire à domicile ou pas ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager ? Pour les encourager, de dire « Alizé, foncé ». Parce qu'en tout cas, les contrats, on peut les arrêter. Il y a des essais. Même si on s'il est en contrat, on a 3 mois pour voir si ça va. Et franchement, moi, j'encourage fortement pour travailler ce métier. Merci beaucoup, Sala. Je vous en prie. Merci beaucoup, je vous enlève le micro. On va demander à Pôle emploi. Merci, Sala. Oui, merci. Et on va demander à Pôle emploi de venir. Ils sont juste là. On enlève les fils, voilà. On appelle Pôle emploi. Pôle emploi qui va venir. On est en direct. Pôle emploi, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes en direct. Merci d'être avec nous. Nous sommes depuis le palais des congrès. Donc, pour ces rencontres de l'emploi, on va accueillir Pôle emploi. Bonjour. Anne-Marie Ferrandez, rapprochez-vous. Voilà, vous voyez dans l'écran. Voilà. Anne-Marie Ferrandez, bonjour. Et rappelez-moi votre nom. Richard Plat. Richard Plat. Donc, vous représentez-vous. Pôle emploi fait partie de ces rencontres pour l'emploi et partenaire. Oui, absolument. Nous sommes partenaires avec le Pli et la mission locale de Béziers pour travailler sur les rencontres entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et donc, nous en faisons plusieurs dans l'année. Je pense qu'on en a fait cinq ou six cette année. On doit être assez. Et là, aujourd'hui, c'est le Pôle emploi de Béziers-Courondel qui est représenté puisqu'on travaille sur tout ce qui est aide à domicile, ce qui est notre secteur géographique, pas géographique, d'activité. Il y a beaucoup de demandes dans ce secteur. Il y a beaucoup de demandes de la part des entreprises. On a également les demandeurs d'emploi. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de faire matcher tout ça. Voilà. Mais on le travaille sans arrêt. C'est-à-dire qu'on a des viviers qu'on est en train de créer de demandeurs d'emploi qui veulent et peuvent travailler dans ces métiers-là parce qu'il faut avoir la capacité physique et le souhait de le faire pour pouvoir les présenter directement aux entreprises. Voilà. Et donc, c'est dans l'équipe de Richard qu'ils travaillent les entreprises et qu'ils font matcher tous les jours. Donc, il y a un match qui se fait entre ces viviers qui ont été créés de demandeurs d'emploi. Et les entreprises qui ont des besoins journaliers en recrutement. Donc, il y a un match qui doit se faire et qui se fait parce que la demande est là. Donc, le besoin est là. Le besoin est permanent. Le besoin est permanent. Évidemment, on est sur une reprise d'emploi et un dynamisme dans le secteur où il y a des besoins journaliers dans le secteur de la santé. Ça n'attire pas trop l'aide à domicile. Ça a évolué. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce secteur ? Ils peinent à recruter. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on est dans la période où les baby-boomers sont en train de prendre la retraite, ils ont besoin de recruter de plus en plus pour remplacer les sortants. Mais ils ont également besoin de recruter parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'aide. Et il y a aussi le besoin pour la garde d'enfants à domicile. Ça se fait beaucoup. Et les crèches n'étant pas toutes disponibles. Donc, il y a beaucoup de recrutement. Et ça serait dommage de louper ça parce que les différentes structures pourraient refuser des clients parce qu'elles n'ont pas les gens pour mettre en face. Donc, l'idée, c'est bien ça. C'est trouver des gens pour faire matcher. Et on a. On a les gens. On a les gens sur tout le territoire qui peuvent répondre aux besoins des entreprises, qu'elles soient sur Bézé ou dans les communes alentour. D'ailleurs, dans les communes, on peut vous annoncer peut-être. Jeudi, un événement sur la Malou, je crois. Voilà. Donc, Richard pourra mieux en parler que moi puisqu'il connaît exactement le déroulé de la journée. Il va être sur un événement qui s'appelle Rallye de la Santé et des établissements de santé de la Malou-les-Bains. Ça ne s'est organisé que par Pôle emploi. Qui est organisé par Pôle emploi en partenariat avec la communauté de communes du Grand Torbe et la mairie de la Malou. On va être sur une journée vraiment où le matin, les établissements de santé vont faire découvrir leurs métiers et leurs établissements et les métiers sur lesquels ils embauchent aux candidats. Entre midi et deux, pendant la pause méridienne, il y aura une découverte des établissements sous la forme d'un rallye de santé où ils vont aller carrément découvrir les établissements. Puis l'après-midi, un job dating qui lui va être totalement dédié au recrutement où les employeurs vont rencontrer encore une fois les candidats pour ce coup-là, les positionner sur les postes sur lesquels ils recrutent. Il faut ce côté concret des choses, job dating, rencontre. Vous mettez tout ça en place justement pour concrétiser les choses ? On met ça en place parce qu'on s'est rendu compte que l'offre d'emploi c'est bien mais ensuite il faut que le candidat, il envoie son CV, qu'il obtienne un rendez-vous, l'entreprise n'a pas toujours le temps. Là, on consacre des demi-journées au fait que le candidat et l'entreprise se rencontrent. Et donc ça matche. Il y a un cadre qui est posé. Voilà, on a bloqué la date, le dating c'est pas rien, on a bloqué la date et les gens se rencontrent. Et nous on fait en sorte que les demandeurs d'emploi soient informés de ces jobs dating pour pouvoir venir rencontrer les entreprises. Il n'y a plus de sas, il n'y a plus de barrières, on remet vraiment l'humain au centre du recrutement puisqu'en fait ce qui se fait c'est un match, c'est une rencontre. C'est une rencontre, c'est un feeling aussi principalement qui se fait entre un employeur et un candidat qui va mener sur des belles histoires et des recrutements. Donc c'est ce jeudi à la Malou, tous ceux qui veulent même venir d'Obézier peuvent venir à la Malou, tous ceux qui sont intéressés par le laine de la santé, c'est ça ? Oui, absolument. Ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Parce qu'après il faut venir se déplacer tous les jours pour être recrutés. Donc c'est jeudi toute la journée, ça se passe où ? C'est jeudi à partir de 9h à la mairie de la Malou, à la Malou-des-Bois. Très bien. Et on clôture sur ces rencontres pour l'emploi, vous êtes heureux donc, on me disait qu'est-ce qu'il y a beaucoup de monde, vous êtes content de la finance moyennement ? On est moyennement content, on avait invité 7000 personnes, elles sont loin d'être là. On se dit que peut-être étalés sur la matinée, on aura un peu plus de monde. Mais on est un petit peu déçus quand même. Alors le côté positif, on va dire, avec Richard on est plutôt positif. Et on pense que les gens ont trouvé du travail. Parce qu'il y a eu le taf il y a un mois, au taf il y a eu beaucoup de monde et beaucoup de gens ont trouvé du boulot. Mais auparavant on avait déjà fait ces rencontres de l'emploi sur les services à la personne. Beaucoup de gens avaient trouvé du travail. Donc finalement on se dit, ça réduit. Et il y a du travail, il faut le dire, il y a du travail. Oui, il y a du travail pour tout le monde. Et dans tous les métiers. Merci Anne-Marie Ferrandez et votre prénom Richard Platt, pardon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à bientôt et bonne chance pour jeudi à la Malou. Merci. Au revoir. Voilà, nous clôturons ce direct sur ces rencontres de l'emploi. Et nous vous invitons à venir. C'est jusqu'à 12h30, c'est au palais des congrès de Béziers. L'aide à domicile, rencontre de l'emploi, job dating, vous amenez un CV. Et vous rencontrerez directement plusieurs entreprises. J'ai un site, il y a Babychou, il y a Destia, domicile, service, la main de Jeanne. Voilà, présence verte. Et il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres qui sont là pour vous accueillir. C'est au palais des congrès et c'est jusqu'à 12h30. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.